Ils n'ont pas spécialement lu le règlement, à tout moment ils l'ont lu, mais ils l'ont lu le règlement. Bonjour à toi moi jeune ami ! Pardon, je vais prendre ma vraie voix, ce sera mieux pour l'intro. On est en live à 6h du matin, en fait 5h43 pour être tout à fait précis. Et on va aller voir ce qui se passe et comment ça se passe sur un serveur RP. À ces heures-là, ça nous permet de discuter du RP, ça nous permet d'avancer. Et à la fin de cette vidéo, je répondrai à trois questions que vous m'avez posées dans les commentaires qui reviennent très souvent et qui sont un petit peu personnelles. Voilà, allez c'est parti, let's go pour ce moment. Oula, 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 Oula. Qu'est-ce qui se passe là ? En fait gaffe en roleplay, quand vous vous battez comme ça, ça a des conséquences en roleplay. Bon comment on va finir cette bagarre là en tout cas je vous l'ai pas dit mais j'espère que vous allez bien En quoi on s'est lancé là ? Ah bah ça fait haut là quand même ça fait haut de tomber de là quand même Et c'est nos clips ? Ouah ! Quoi j'ai fait quoi ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Mais attendez je suis pas certain que... Je suis pas certain que... 95 07 Go to 95 07 Mais après j'ai un rec hein J'ai un rec hein après hein Juste pour savoir tu vois au moins euh... Je dis pas n'importe quoi Alors tu vois avec mon collègue bah qui est là-bas On a... Il y a un policier qui était pas en... Tenue mais qui a tué quelqu'un parce qu'il s'amusait à tuer etc... C'était un petit virus Il l'a laissé au sol nous on l'a ramassé pour... Attends on va lui parler là ? Ouais Ouais J'ai gardé le mec sur moi Et mon pote il est pas chercher l'argent parce qu'on n'avait pas sur nous Sur le problème c'est qu'il y a un pote à lui il est venu il a réussi en fait son il a prévenu son pote Je sais pas ce qu'il a prévenu discorde mais son pote il est venu pour sauver tu vois alors qu'il était coma Ouais De ça j'ai déjà son cas Et j'avais célébré etc... De par là il y a une autre équipe qui est venu Ils l'ont descendu Et ils m'ont fait aussi par le passage et j'ai perdu mon mk2 Mais là je vois il y a eu trop de problèmes là pour tout ça C'est incompréhensible en fait Alors tu alors attends Je suis donc Vous avez eu quelqu'un Vous voulez la biométrie illégale C'est ça Il y en a un nouveau qui est parti aller chercher de l'argent C'est ça Ouais Ensuite Là je veux pas te mentir tu m'as perdu Ok ensuite Moi je suis venu devant là devant la boutique du médecin illégal Pour l'attendre il y a son pote au mec que j'avais commandé On a laissé gérer le ticket et puis après on ira voir discuter de cette scène là j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé Et je suis pas certain que vous vous ayez compris pourquoi Il y a un staff qui se bague des gens le mec tombe et après il revive J'ai pas tout à fait compris on va dire que on va dire que c'est un bug Ohlalala mais les gars il est même pas 6 heures du matin là pourquoi Ohlalala L'hôpital Ohlalala C'est mon BMI déjà Et c'est pas mon copain Depuis le début de jure C'est mon BMI t'as vu je l'ai payé de ma poche 5000 dollars quoi Ah non c'est vrai il me l'a offert T'es tout ? 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 T'es à nous Le type de manier ça va être dans la voiture il est pas Hein ? T'es fin d'argent là Il Y'a un PUMA il m'a agressé je lui ai mis une balle de beretta pleine tête entre les deux yeux Allez les gars, allez chasser ! C'est un lieu public ! Vas-y Sofiane, vas-y Sofiane ! Comment ? Vas-y Sofiane, vas-y chasser ! Je ne m'appelle pas pour mon prénom et tu vas trop vite en besogne ! Je crois que je suis pédé ! Oula ! Oula ! Oula ! Désolé pour les termes qui ont été employés dans cette vidéo, on se dédouane totalement de ça ! C'est du roleplay les gars, notez-le ! Et puis au-delà de ça, moi je suis contre ces propos, vous savez qu'ici on aime à peu près toutes les personnes à partir du moment où elles respectent les lois et puis où elles respectent ce qu'on peut faire. En tout cas que vous veniez de n'importe quels horizons, que vous ayez n'importe quelle origine, n'importe quelle croyance et que vous soyez attiré par n'importe qui, en fait on s'en fout totalement ! Vous faites ce que vous voulez à partir du moment où c'est légal ! Et puis voilà, ça ne regarde pas, on vous aime comme vous êtes et venez juste rire avec nous ! Désolé mais... dinguerie ça ! Du coup on a bien charbonné, on a plus de 15 millions dans le coffre sale, 10 millions en coffre tu vois ! Oh ! 10 millions en coffre ça c'est dinguerie hein ! 10 millions en coffre, à paracher des véhicules, des territoires... 10 millions en coffre... 11 millions en coffre... Un truc, euh, mon téléphone. Les armes se rapportent plus tard. Oui. Vas-y, je l'enveps plus tôt ! C'est pas dur de jouer son pain de faire un effort mais voilà voilà il a fait un effort le frérot on peut le féliciter bon c'était pas le meilleur pain c'est pas très cohérent il se retourne 15 fois il appelle pas de ms rien mais il ya un peu d'effort vous voyez il est pas reparti un instant en se disant il ya personne ils étaient deux les personnes autour de lui il a quand même fait un petit effort de jouer son pain et je pense que ça au moins en plus sur un free access ça peut ça peut on peut se dire qu'il est sur la bonne voie en tout cas je suis désolé les gars mais du coup quand les gens parlent du temps de jail qui leur reste j'ai tendance à rajouter x 10 du coup il vous reste 60 et 70 minutes à chacun ça me fait ça me fait plaisir de passer et de faire ça voilà c'est tout bon courage pour relire les règles en tout cas mec c'est pas gentil ouais c'est sûr qu'ils ont pas lu les règles mais là fallait juste faire un aversement orale se passe pas je sais que vous pas que je m'emmène mais on pourrait juste en faire un est-ce que tu peux te lever s'il te plaît bien sûr non mais pas ici de ta chaise frérot ouais ça non mais pas du jeu pas du jeu lève toi de ta chaise met toi debout irl non je rigole alors je voudrais que tu me disent votre honneur honneur votre honneur c'est comme ça qu'on dit votre honneur je voudrais ce que tu as l'air de t'être mis en mode avocat alors je voudrais que tu les défendes vas-y tu m'as dit qu'ils y méritait juste une sanction orale je t'en prie bien sûr en fait si tu veux vous vous voyez vous vous voyez monsieur attendez peut-être on va le faire différemment ok hop voilà allez-y le tribunal est donc ici présent pour évaluer la jail de ces deux individus vous êtes maître maître comment maître diego maître diego pour vos clients allez-y je vais écouter votre plaidoirie alors en fait si vous voulez c'est deux clients tout à fait ils sont capillairement quand même pauvre on peut le dire ça on peut le dire ils sont pas non plus oui oui c'est vrai c'est vrai tout à fait c'est vrai donc ils sont capillairement mal garni et je ne vous laisse pas le droit de dire ça c'est très impoli ce que vous pouvez dire accorder ces deux jeunes hommes que vous dites ouais je vais je vais vous mettre quoi 10 ce n'est pas cool alors ça que ça monsieur vous êtes avocat je suis juge vous n'avez pas à me dire ce que je dois mettre en place on va réquisitionner le procureur mais comme il est pas là bah on fera et comme on est à huis clos et qu'il n'y a pas de témoin on le fera comme j'ai envie de le faire est-ce que c'est est-ce que c'est vous le monsieur adri pas du tout je n'ai aucun rapport avec cet individu donc la prochaine fois que vous le voyez vous ne parlez pas comme ça vous ne me parlez pas sur ce ton monsieur l'avocat parce que sinon vos clients vos clients c'est pas x10 qui vont en prendre c'est x20 calme-toi monsieur l'avocat calme-toi calme-toi alors en fait si vous voulez mais en fait ça n'avait pas ils sont pas spécialement lu le règlement à tout moment ils l'ont lu mais ils l'ont lu le règlement mais sauf qu'ils ont juste oublié de lire cette petite partie qui disait qu'on n'a pas le droit de parler du temps de chéri d'accord alors je dois vous avouer que cette partie n'existe pas si je sais je sais c'est pour ça je dis ça mais à tout hasard maître pourquoi ont-ils été emmenés ici dans cette prison non ça faut leur demander parce que vous m'avez dit que c'était qu'ils n'auraient pas ah oui alors non vous taisez vous alors c'est votre avocat qui parle et après je vous écouterai ce monsieur là arrête la critique avec les cheveux blonds qu'on peut appeler la blondasse finalement alors la bourdasse exactement elle elle a été mis en jail parce qu'elle a dit il n'y a pas de mosquée ici à Diamond City alors pas Diamond City en Amérique en Amérique sur Los Santos c'est vrai qu'il n'y en a pas et ça c'est les développeurs de GTA qu'il va falloir aller voir mon frérot et te plaindre avec eux allez-y je vous écoute pour la suite du plaidoyer et il n'a pas été jail pour ça quand même si parce que j'ai parlé commun c'est parlé commun ah ça d'accord ça d'accord mais je pense que dans GTA 6 il y en aura mon frérot et ça te remontera le moral peut-être voilà mais par contre parle plus commun plus jamais mais oui désolé désolé non mais c'est je peux parler monsieur mon honneur je sais pas quoi là oui oui allez-y allez-y exprimez-vous mon honneur en fait et aussi cette personne là vous pouvez le faire maître à ma droite oui oui qu'on pourrait appeler le télétubis d'encens oui oui télétubis quand même le rocher racaillou ok racaillou appelons le racaillou ça me va maître je vous l'accorde racaillou racaillou en fait il s'est présent c'est programmé musulman c'est pour ça qu'il a été jail non non ça m'étonnerait ça m'étonnerait fort quand même pour ça monsieur c'est ce que tu m'as dit c'est ce que tu m'as dit c'est ce que tu m'as dit monsieur dite le quand même parce que vous savez que c'est faux vas-y tu m'as dit quoi vas-y tu m'as dit quoi alors je peux vous dire pourquoi je t'ai exprimé bien sûr allez-y exprimez-vous en fait tout à l'heure il y avait quelqu'un il était en train de m'insulter dans sa voiture et je lui ai dit pourquoi tu m'insultes il est sorti il a commencé à vouloir se taper je l'ai frappé et après je voulais le refrapper il y avait quelqu'un par terre je l'ai frappé et après c'est arrivé là d'accord par contre attends monsieur l'admin j'aimerais juste je suis pas du tout admin appelez-moi juge incontesté de l'univers être divin comme vous voulez mais pas divin en fait j'aimerais j'aimerais me faire part vous voulez un faire part vous allez être papa ça je suis content félicitations à vous mettre je vous donnerez mon adresse pour le faire part y'a pas de problème t'as vu la verre de l'envoi ben voilà il a fini vous avez vu je vous ai aidé à meubler votre jail allez bon courage à vous bonne attente les gars et ne refaites plus ça des free punch des conneries comme ça t'as été bonne pour mais non mais attends si tu veux trop le MS plus friqui les policiers ils sont en train de tirer dessus moi je vais leur rend les balles non c'est d'une offrir devant les OMS c'est interdit ouais je sais mais pourquoi ils me tirent dessus les policiers parce que t'as pas dû respecter quelque chose bah si j'ai rien fait justement il faut toujours respecter ah si j'ai dû tirer avant ah ben voilà j'étais sur des toits attends non je t'explique j'ai tiré avant sur deux mecs qui faisaient que de m'insulter bah oui mais à l'hôpital il faut pas tirer tu fais un report à la base je disais rien j'ai fait un report mon report il a même pas été pris moi je te conseille de partir de la zone en tout cas parce que si si tu veux le truc c'est qu'il y a des je t'explique pourquoi il y a l'hôpital c'est une zone qui est considérée safe ma serp parce que en fait si tu veux sinon comme il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent ils arrivent ils vont se faire soigner en boucle parce qu'ils font que tomber coma et du coup c'est troll land en fait et si tu autorises tout c'est la guerre à l'hôpital tu vois tout le monde se tire dessus tu vois c'est n'importe quoi donc il y a cette règle qui a été mise en place et du coup vis-à-vis de ça il faut pas tirer à l'hôpital si toi t'as des mecs qui t'insultent et ça c'est vrai que c'est chiant et je peux comprendre que ça t'énerve il n'y a aucun souci avec ça mais derrière toi il faut pas que tu réagisses comme ça c'est à dire que soit tu pars de l'hôpital et tu les laisses s'insulter entre eux et ils sont contents et quand un staff comme moi passera sur eux il va les sanctionner eux mais si toi tu te mets à tirer en fait c'est toi qui prends la sanction parce qu'en fait c'est interdit interdit et c'est plus grave si tu veux malheureusement de tirer devant l'hôpital donc voilà et voilà il est sorti de jail c'est parti bon on va aller voir le staff parce qu'il a pas l'air de vouloir venir me voir ouais Lex tu voulais me voir yes j'ai pas tout à fait compris ce qui s'est passé là tout à l'heure alors en gros j'étais alors on a fait wow pardon on avait fait une scène super avec les deux joueurs qui étaient là bas ouais ok du coup j'avais fait une scène super pendant que avec les deux joueurs avec lesquels j'étais là bas suite à ça ils m'ont demandé s'il y avait possibilité qu'on fasse un combat au coin tu aurais dit non pas de suite parce que j'étais pas dispo parce qu'on avait fait ça il y a à peut-être une heure une heure et demie après ça je reviens sur justement un report qu'il avait fait où il était tombé machin ceci cela donc je voulais voir je lui dis bon tira EGMS et suite à ça si tu veux on finira la scène que tu m'avais compité tout à l'heure mais là t'as pas fini la scène là non mais avant ça ouais non mais d'accord mais parce qu'en fait vous vous battez il est tombé du haut et tu l'arrivée du coup c'est pas une scène RP non à la fin non d'accord parce qu'en fait si tu veux moi je suis en train de là on est sur YouTube si tu veux et j'ai commencé la vidéo j'ai en TP aléatoire je tombe sur vous en train de vous battre et je dis ah bah c'est cool on regarde et en fait moi je croyais que ça allait être une scène de baston clean tu vois en RP et en fait non c'était pas du RP du coup effectivement non sur la fin non ok ça va il y a pas de soucis moi j'essaie de j'essaie de comprendre en fait c'est juste pour ça c'est juste pour ça parce que les gens après ils me disent ouais mais pourquoi il se passe ça et du coup ok bah c'était scène scène comme ça pour hors RP il n'y a pas de soucis merci beaucoup voilà pas de soucis bonne soirée enfin bon merci beaucoup ouais début de journée ciao yes les gars votre avis là dessus je le donne pas le problème c'est que c'est que je vous laisse évoquer les problèmes que ça pose ce genre de choses et ce qui doit être fait enfin pour moi pour moi un staff qui se bat et le mec tombe et en fait c'est pas une scène quoi c'est clairement pas une scène je je sais pas vous me donnerez votre état d'esprit je n'en parlons plus passons à autre chose on a eu la version du ok vas-y 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 ils l'ont déjà récupéré ils l'ont déjà récupéré on sera dans deux kilomètres nous aurons déjà s'aimé il n'y a rien de fun on y va on tue des gens il y en a un autre 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 oh non mets mon droit ok viens de se faire tuer oh la 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 oh la 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 vous avez pas non peut-être moi grosses en l'air mais toi tu es con non j'ai juste des gros problèmes mentaux on est sur j'ai l'impression de voir des vieilles séries des années 60 parce que quand j'étais petit des fois il y a des trucs comme ça à la télé où les mecs ils disent je sais ce que vous allez me dire tous les matins c'est lui tous les matins il faut le ban oh oh j'ai une musique j'ai une idée de musique attendez je vais mettre attendez je vais tomater c'est quoi qui va me mettre bonjour messieurs dames désolé de vous déranger le pain était carrément approximatif là c'est juste moi qui l'a fait à vous et il va falloir faire un petit peu mieux surtout quand je viens le dire tous les matins quasiment je suis désolé pour mes amis ils sont vraiment des mongols qui a parlé donc si tu peux éviter d'avancer pendant que je suis en train de parler ça m'arrangerait sinon je vais devoir déver ton véhicule et vous allez devoir rentrer à pied ça va être un petit peu chiant pour vous je pense enlève la musique bon ça me gêne pas moi je l'ai pas donc soyez prudent et sur la scène qui va arriver soyez prudent aussi parce que quand vous dites on va tuer les gens comme ça ça va être rigolo faites attention c'est free kill moi je vous banne perm bon jeu à vous oh attends mais les cargaisons c'est rendu différent ah non les cargaisons ça peut se tirer dessus mais soyez cohérent sur ce que vous faites en RP quand même attends c'est passé quoi j'étais dans ma tête mais tu peux pas perdre tes trucs tu vas pas si c'est une cargaison oui faites comme vous voulez attends attends chef c'est passé quoi c'est passé quoi t'as roulé t'as pris une grosse boss vous êtes retourné t'es reparti instant mais je suis super d'accord c'est pas toi qui a conduit on a pas vu ouais ouais c'est moi je conduis j'étais pas dans ma tête ah il était dans sa tête il a pas vu qu'il conduisait ouais exactement exactement c'est ça vraiment vraiment d'accord c'est pour ça je viens de revenir là on met de la musique d'accord ok je vais vous jail comme ça vous finissez ce que vous avez à faire dans votre tête et après vous revenez jouer parce que là si vous faites n'importe quoi sur le serveur ça va pas me convenir bah non mais on a juste venu de mettre la musique c'est bon d'accord il y a deux secondes tu viens de retourner ton 4x4 et de repartir instantanément t'as les doigts sur ton clavier pour que le 4x4 il avance ou sur ta manette donc si t'es pas là comment tu peux le faire mais tu veux que je les fuites j'ai pas de truc j'ai pas de on a pas autre truc monsieur qui est à côté oui vous avez pas retourné le 4x4 bah je ne dis pas c'est moi le pilote c'est moi le pilote c'est moi le pilote et tu viens de dire que t'es pas là mais non c'est moi le pilote c'est moi j'étais là mais c'est moi là j'étais pas là il y a l'instant c'est pour ça que je peux m'expliquer ce qu'il vient de se passer donc je vais t'expliquer ce qu'il s'est passé et tu me dis j'étais pas là on a pas vu ce qu'il s'est passé donc t'étais en train de conduire ton 4x4 et tu l'as retourné et tu as pas joué ton pain voilà donc comme vous êtes en train de dire des dingueries dans la voiture et quand je vois des joueurs comme vous du coup parce que ça fait plusieurs fois que je viens de voir quand même je vous dis jouez votre pain parce que sinon sur les scènes qui va arriver dans l'illégal qui vont arriver dans l'illégal vous allez devoir être sanctionné compris voilà comment c'est sanctionné d'être prudent et bien alors en fait là t'as fait un open donc là je te dois te mettre 60 minutes de jail ok j'ai pas compris la suite de ce que tu m'as dit en fait je te dis que je vous entends parler en fait de dingueries c'est à dire qu'il y en a dans la voiture qui dit viens on va tuer tout le monde c'est rigolo donc je vous dis vu comment vous jouez là avec le pain et le retournement de voiture je dis soyez prudent sur ce que vous faites après parce qu'il y a des staff qui sont en ligne et vous allez vous prendre des sanctions si vous faites n'importe quoi donc là je venais juste vous dire un avertissement parce que vous venez de retourner la voiture c'est bon c'est bon on est d'accord vas-y c'est bon bon jeu à vous merci c'est une dinguerie tous les jours c'est la même tous les jours les gars à un moment donné à un moment donné vous savez comment je fais là ça fait trois fois au bout d'un moment je vais tilter parce que les mecs t'écoutes pas c'est le truc violet c'est le truc de tête de loup et les animaux ils sont dans la forêt ou alors il faudrait qu'il y a un truc qu'il faudrait que je fasse c'est que j'arrête de faire des recs à 6h du matin il se fout de ma gueule lui voilà c'est Toto en plus il va aller dormir c'est lui qui a mis la caisse et tu sais comment on sort d'ici toi oh là y'a Alex Novia par là y'a Alex Novia moi je suis ras là par là y'a Alex Novia je peux plus rien faire dans ma vie on me reconnait tout le temps putain mais attends attends oh Allah attends attends s'il te plaît s'il te plaît je me suis connecté parce que t'as vu à l'ancienne je suis venu troll et j'ai vu ta vidéo je regarde toutes tes vidéos je me suis dit vas-y je vais venir parce que c'est tu peux dire aux gens de s'abonner à la chaîne abonnez-vous tous les frères merci mon bref je vais répondre à trois questions que vous m'avez posées yo Alex s'il te plaît tu peux faire un épisode où tu gères les reports alors sachez que moi je suis pas considéré comme staff par Diamond City donc j'ai pas les formations mais aussi les staff ils doivent gérer un quota de reports et moi j'ai pas à le faire donc en fait je leur prends pas leur travail si vraiment je vois qu'il n'y a aucun staff en ligne ça m'est arrivé d'en faire pour essayer d'aider les joueurs mais sinon dans la majorité des cas je ne fais pas de reports pourquoi je joue debout ? et bien pour plusieurs raisons déjà je trouve que je suis beaucoup plus dynamique quand je suis debout la deuxième chose c'est que à mon âge maintenant comme vous dites souvent que je suis très très vieux j'ai 35 ans les gars pour y répondre ça permet de garder un petit peu la ligne vous voyez puis la dernière chose c'est que vous savez j'ai eu des petits problèmes au dos j'ai eu un petit accident quand j'étais jeune et du coup ça me permet de me sentir mieux et de me sentir plus en forme plus dynamique et assis je ne tiens pas tu me demandes si on joue un oiseau on peut voler dans le ciel et bien écoute on va le tester tout de suite après ça ne marche pas forcément bien et les joueurs je ne pense pas qu'ils aient le droit de ça mais oui on peut prendre un animal par contre ce qui est très très dur avec un animal un oiseau c'est qu'on ne peut plus vraiment se poser voilà allez prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner ciao ciao